Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Salut Fabien ! Salut Kev, salut tout le monde ! Donc aujourd'hui on a de la chance Fabien puisque c'est la suite du répertoire sur la Petrof ! Ouais exactement ! Bon on a prouvé de faire autre chose mais bon il pleut donc... Ouais mais il pleut, il ne fait pas beaucoup... Il ne peut pas faire d'autre donc on fait de la Petrof quoi ! Donc cette fois on va s'attaquer au répertoire à une principale donc on arrête tous les petits coups et donc on va donner la grande ligne mais qu'on va traiter de manière assez simple, ne vous inquiétez pas. Donc on ne s'inquiète pas Fab sur E4, E5, cavalier F3, cavalier F6 donc le coup qui caractérise la Petrof, on prend toujours le pion E5 comme dans ma première vidéo, on ne change pas nos coups d'une vidéo à l'autre, c'est cool ! D6, cavalier F3 et cavalier prend E4, cavalier C3 et on va changer le coup des noirs puisque finalement on cherche à connaître les réponses noires, l'objectif quand tu fais le répertoire, c'est de jouer toujours la même chose de ton côté et de voir suivant ce que fait l'autre, comment tu modifies... Comment tu t'adaptes et tout ouais ! Et ouais donc qualif pour cavalier ! Le coup le plus logique finalement, on crée des pions doublés chez les blancs et ici on va reprendre Fabien mais pas vers le centre ! Non vers l'extérieur ! Alors c'est vrai qu'en général on aime bien reprendre vers le centre quand on a le choix et même là ce serait pas spécialement mauvais mais bon ça ne donne juste rien ! Mais notre idée en fait c'est de prendre deux dés alors pour plusieurs raisons, ça va être d'accélérer le développement puisque le fou c'est un peu sortir et on va vouloir jouer avec grand roc, donc sortir le fou jouer dame D2 grand roc et en fait ces quatre pions là, A2, B2, C2, C3, ils vont bien protéger le roi ! Ouais ça va être un roi bio un peu comme... J'ai bien aimé ton expression dans la vidéo sur Rubinstein, du roi bio et là j'ai envie de te dire Fab c'est un roi bio qui mange du sans gluten ! C'est ça ! Il est bio gluten free lui ! Il va très loin quoi ! Et pour le coup en fait vous inquiétez pas avec cette structure de pions parce que même si vous rentrez dans une finale, ça ne sera pas des faiblesses et vous ne laissez pas vers ça, ça serait une majorité ou quoi ! C'est 4 contre 4 sur la même aile donc il n'y a pas de soucis ! Oui c'est à dire que si c'était 4 contre 3 avec le pion E6, les noirs pourraient créer un pion passé de ce côté là et les blancs auraient du mal à l'aile dame à créer un pion passé mais avec les 4 contre 4, 3 contre 3, la finale elle va tenir... Ouais puis même des fois en fait ce pion C, ça peut être un bélier quoi ! Tu perds C4, C5, je ne sais pas si on les cas, tu vois, si on imagine t'en fais grand roc comme à la tour forcer la dame, je sais pas, donc il peut y avoir vraiment des bénéfices à avoir de cette structure de groupe. Quand tu dis que c'est un bélier, c'est à dire qu'il est comme moi né fin mars, début avril ? C'est un signe astrologique ou c'est un bélier, tu vois ? Je pensais le bélier qui fonce là. Ouais, mais c'est pfff ! Ouais, je pensais à lui. Donc peut-être que c'est un bélier mais que son signe du zodiaque, peut-être que le mec est bon, il est lion, tu vois ? Ouais, mais ascendant bélier quand même. Ouais, ok. Il y a quand même du bélier dans l'horoscope aussi. Voilà. Non mais c'est important parce qu'après les gens, si tu veux le pion C3, imagine en partie, le mec dit c'est un bélier, il ne comprend pas que c'est vraiment un bélier, tu vois, il dit c'est un bélier de signe astrologique, il ne comprend pas qu'il faut faire C4, C5. Non, il se dit bon, tiens, quel journal ? Ah bah bon anniversaire peut-être. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est toujours important, tu vois, pédagogiquement, de bien expliquer ces choses-là. C'est comme le roi, bon là tu vois, roi bio, gluten free. Tu sais que si tu arrives avec un morceau de pain, de pain blanc comme ça, il faut, enfin, t'es mal. Il faut lui donner la notice, parce que peut-être que non. Oui, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a du gluten quand même. Après, il ne mange peut-être pas de gluten parce qu'il frime aussi, tu vois, on ne sait pas, est-ce qu'il est vraiment allergique au gluten ou pas. Enfin, voilà, c'est vidéo pédagogique, évidemment, aujourd'hui. Donc, déprends C3, Fab, et les plans vont être assez simples, parce qu'ils vont ressembler à ceux de l'Écossesse quand même, quelque part. Même si la souris de pion est un petit peu différente, on va envoyer du lourd. Alors, premier truc qu'on va regarder, Fab, c'est si les noirs jouent avec petit roc. Oui. Bon, de toute façon, ils vont se développer. Ils vont faire fou E7. Ça, c'est un coup qui sera joué. On va mettre le fou E3. Et donc, voilà, ils ont deux choix. Où est-ce qu'ils vont mettre le roi ? Grand roc ou petit roc ? Et on va regarder ce qu'il se passe sur petit roc. Alors, on va continuer le développement simplement. Dame D2. Imaginons cavalier D7 pour ramener le cavalier à l'aile roi pour protéger un peu le roi. C'est logique, Fab ? Oui, bien sûr. Donc, il y a d'autres coups, mais là, on montre juste les plans, en fait, hein, bien sûr. On va faire grand roc. Tour E7. Voilà, tour sur une colonne ouverte. Et donc, notre idée, c'est de faire H4. Ça, c'est vraiment dans le style lead stream, une nouvelle fois. Tu vois, c'est la ligne. J'ai l'idée, c'est de t'envoyer un pion sur le roi, quand même. C'est une nouvelle fois tamponné, certifié, quoi. Oui. Mais tu vois, le but du jeu, c'est de manger le roi. Donc, nous, si tu veux, nous, on est là. Il est là, donc automatiquement. Il est où ? On a une petite cible sur lui. Et là-bas, tiens. Donc, admettons, C6. Les noirs, assez logique comme coup C6. Vous verrez souvent dans cette variante pour pousser le pion en D5, pour contrôler le centre. H5, on envoie le bélier, là encore. Un nouveau bélier. Un nouveau bélier. Bon, menace H6 pour faire beaucoup de trous sur les cases noires. Donc, les noirs jouent H6, assez logique. Là, généralement, Fab, il faut noter que les sacrifices à la fou prend H6, il faut faire attention, ça marche rarement. Ouais, bon, si ça marche, tant mieux. Mais il faut quand même bien regarder. C'est-à-dire que là, vous allez prendre, prendre, dame, prends, et vous ne massez rien pour le coup. Il peut se faire du four G7 ou cavalier H6, il peut développer rapidement. Il faudrait dans la même position avoir déjà une tour H3, par exemple. Il ne faut pas jouer deux coups d'affilé. Mais voilà, c'est ça qu'on veut dire. La dame toute seule ne va pas mater. Mais si vous avez déjà bien mis les pièces, qui a déjà le four D3, déjà une tour H3 ou je ne sais pas, bon, ça peut marcher. Mais ne sacrifiez pas les yeux fermés, ça ne garantit pas le succès. Du coup, les Blancs ont joué Roi B1. Là encore, un coup assez classique. Quand tu joues avec Grand Rock, ça évitera un jour de se prendre un fou G5 désagréable. Exactement. Et puis, tu défends A2 au cas où il y a du dame A5 ou un truc qui arrive. Donc, prophylaxie à tous les étages. Cavalier F6, fou D3 en place les pièces et le fou noir qui revient vers F8. Alors, un coup qui a deux utilités, ça permet d'utiliser la tour sur la colonne ouverte E. Et le fou vient couvrir un peu la case H6. Voilà. Vu qu'elles font D3, c'est peut-être un peu plus menaçant. Maintenant, il faut prendre H6. Donc, au moins, ça couvre tout. Et là, à noter Fab, qu'on pourrait avoir envie de jouer G4 et donner le pion pour ouvrir les lignes. Ouais. Mais concrètement, ça ne va pas trop parce qu'il y a fou prend. Ça nous cloue le cavalier F3. Donc, on va devoir perdre du temps à le défendre. Et puis, peut-être même, il continue à prendre H5 et on ne justifie pas tellement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'en fait, on va préparer ce G4, quitte à le donner, mais en faisant tour G1. Ouais. Donc, on menace quelque part GK. Parce que sur fou prend G4, on pourra bouger le cavalier. C'est ça. Donc, il y a H2, il faut devoir dégager. On fera fou prend H6. On aura des clouages cette fois-là. Donc, vous voyez bien le plan. On a envoyé le pion H en éclaireur. Il a F6 pour le stopper. Et maintenant, on veut bêtement envoyer G4, G5. C'est très simple, le placement de pièces logique. Le fou en D3, la dame en D2 en batterie avec le fou. Donc, c'est des coups très simples. Dans cette partie, ça a continué par cavalier G4. Et c'est une partie entre bons joueurs. C'était Topalov, Gelfand. C'est une partie. Linares, il y a déjà quelques années, en 2010. Mais voilà, on pouvait faire un peu défiler les coups pour que vous voyez comment ça a pu se poursuivre. Donc, et G4, il bloque l'idée des blancs de G4. Mais en fait, Topalov, il a joué cavalier H2 pour échanger. Et là, on va faire cavalier prend F3, G4 et puis quand même faire G4, G5. Ouais. Donc, vous savez, c'est très simple. Prise, prise, fou F5. Fou prend F5. Donc, il a développé la dernière pièce avec les noirs. Prise, prise et G4. Et en fait, le truc bien artilien, c'est que très souvent, ça va être les blancs qui vont attaquer en premier. Vous voyez, votre L-Dame avec votre roi dans son roc, il est bien. Et non, on ne pense pas à vous attaquer alors que les blancs, oui. Il est bio. Il est bio. Il est tranquille. Lui n'est pas bio. Agriculture, agriculture non maîtrisée, c'est n'importe quoi, plein de pesticides. Enfin, c'est nul, tu vois. Genre, lui, il a le petit logo AB. Ouais, les poules courent dans les champs, tranquille quoi. Ouais, il est plein air. Il est plein air, il est en plein air. Dame E4, G5. Voilà. Bon, et puis la partie s'est continuée, peu importe. Mais là, bien sûr, on peut voir quand même que c'est plutôt sympa pour les blancs. Là, il voulait changer les dames. Le truc, c'est que la tour s'est fait enfermer. Donc, il a gagné une qualité et puis après, il a gagné techniquement la partie. Ah, encore Fab, c'est qui qui vient ? Le roi bio va venir. C'est fantastique en fait. C'est génial. Le commentaire de partie d'échec, tu imagines le mec qui arrive pour la première fois. C'est un pote qui lui a dit, ouais, regarde leur vidéo sur le répertoire. C'est super, c'est bien expliqué. Oh, le roi bio vient à majeure. Le fermier est là, quoi. Le mec qui est élevé en plein air. Mais la tour, on voit qu'elle est en cage, quoi, quand même. Ouais, c'est horrible. Elle découpe le tour enfermé dans sa cage, à l'abattoir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il a connu tour 3 ou 3. D'ailleurs, il la donne. Enfin, c'est élevé en cage, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, c'est trop tard, quoi. Et tour H3 et avantage blanc. Ah, il a gagné. Il a gagné la partie. Donc ça, c'est sur Cécile et Noir. Après Fou E7, vous jouez avec Petit Rock. Donc, c'est simple. Vous développez vos pièces et vous envoyez les pions. Franchement, si vous êtes habitué à la chaîne Bistream, vous battez quand même des mecs qui… Enfin, vous battez quand même Galfandre. Le mec, bon… C'est simple. Et juste un truc qu'on n'a pas précisé. Et quand vous faites H4 aussi, des fois, ça peut vous aider à faire du cahier G5. Oui. Pour regarder si ça marche. Parce que bien sûr, si les Nord prennent, on fait H prend, on ouvre la colonne. Oui, oui. On peut avoir des idées d'ouvrir la colonne H. Bon. L'autre plan, c'est Fou E3, cavalier C6. Donc, on se développe avec les noirs. Dame D2. Et ouais, ils se disent, tiens, bon, je comprends. Je ne veux pas me prendre les pions dans la gueule. Je veux faire Grand Rock, quoi. Donc, voilà. Développement normal pour les noirs. Donc, on passe un peu vite. C'est le même développement pour les blancs et le développement pour les noirs. Avec Grand Rock qui va arriver. Donc, il faut faire Fou F6. Là, il y a eu quelques coups dans cette partie prophylactique. Ouais. Juste pour dire, en fait, si les noirs font Grand Rock trop vite, c'est-à-dire maintenant, il y a un problème, c'est KD4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en cas de prise, Dame prend, vous faites une double attaque sur A7, G7. Et donc, ouais, l'histoire de KD4 est un peu chiant pour les noirs. Parce que du coup, vous menacez aussi K qui prend C6. Sur Dame prend, Fou prend A7, vous ne pouvez pas trop… Enfin, je ne sais pas. Si vous faites enfermer, il y a peut-être des fois A6 ou quoi. Enfin, c'est un peu pénible. Vous menacez aussi peut-être de juste prendre la peur de Fou avec K qui prend E6. Enfin, toujours à Thiel, voilà. Ils n'ont pas hyper envie de voir ce qu'il arrive en D4. Et puis, il y a aussi Fou B5, Fab. Ouais. Sans pouvoir rien y faire. Parce que Fou B5, tu vas menacer prise, échec et prendre là, peut-être. Ouais. Enfin, ça, ce n'est pas bon pour les noirs. Parce que vous menacez aussi prise, prise et Dame D4, double attaque une nouvelle fois. Non, il y a beaucoup de menaces là. Il y a ça, il y a prise, il y a ça, il y a Fou B5. Non, il y en a trop. Donc, ça, c'est très bien pour les blancs. Donc, oui, il ne faut pas faire grand roc trop vite, mais Fou F6 par exemple. Comme ça, sur le cahier D4, on peut échanger tranquille. Parce qu'il va se passer dans la partie. Donc, commencer par H3. Alors, H3, c'est logique, il prépare G4 en réalité. C'est ça. En fait, disons, comme il ne va rien trop se passer à l'aile dame, on veut prendre au moins de l'espace à l'aile roi pour essayer d'avoir un petit avantage. Et deuxième idée de faire G4, c'est des fois de mettre le fond G2 qui va du coup regarder vers le roi noir. Donc, H6, là, les blancs ont joué B3, petit coup prophylactique. Ils peuvent préparer aussi un jour de jouer avec du C4, enfin, pour empêcher au noir de mettre leur pion au centre. A6, bon, c'est du petit coup prophylactique, ça évitera que le pion soit en prise dans certaines variantes. Et ça peut éviter aussi des Fou B5. G4. Voilà, le second, ça retenit un peu le plan. Ça, on vous montre une partie jouée par Caruana contre Polamarev qui est assez jolie. Et donc, il place ses pièces. Bon, il le bloque avec G5 parce qu'en fait, en gros, l'idée des blancs, c'est d'enlever le calier F3 et de faire F4. Donc, bon, il anticipe tout ça, mais on va quand même le faire. Calier D4. Donc, maintenant, on a menace désagréable. On menace de gagner la paire de fous et on menace de prendre pour doubler les pions. Donc, les noirs sont plus ou moins obligés de prendre et on reprend du pion D. Et on a remis notre structure de pièces dans l'ordre et on a un petit avantage. On a un petit avantage que si ou si les noirs jouent D5 maintenant, vous voyez, les pièces blanches sont mieux placées. Le fou G2 est mieux placé que le fou F6 puisqu'il libère le pion F4. C'est un peu comme si on avait deux, trois temps de plus. On a le Roi qui est déjà en B1, l'OT encore en B8. Donc, un peu mieux placé. C'est la partie. Et les blancs, maintenant, jouent F4. Et ouais, c'est une position quasi symétrique, mais les blancs n'ont pas un temps d'avance. Ils en ont deux ou trois. Ouais, c'est petit plus en fait. Parce que là, le truc, on veut faire F5, donc gratter de l'espace. Pour gagner la pièce. On va fermer le fou. Mais disons qu'ils évitent, on ferait quand même F5. Et en fait, dans ce genre de cas de figure, au pire, on pourra replacer le fou E3 vers F2 et G3. Ou jouer, comme tu l'as indiqué, avec H4 pour aller abîmer la structure de pion adverse. Oui, et toutes les pièces sont mieux placées. Le fou E3 est bien mieux que le pion D7. Le pion F5 plus avancé que le pion F7. Et à l'aile Dame, c'est plus ou moins symétrique. Donc, c'est juste un avantage à l'aile Roi qui est, à mon avis, très palpable et assez simple à comprendre. Visuellement, on voit que les blancs, c'est les blancs qui pressent. Ouais, clairement. Alors, sur F4, il a pris. En fait, il n'a pas toléré ce truc. Et ça, c'est un autre défaut. C'est que si on compare la structure, nous, on a H3 G4 qui est bien ensemble. Et les blancs ont deux pions, désolé. F7. Ouais. Alors, ouais, voilà. Bah, G5. On ne s'est pas échangé. Comme ça, on fixe un peu la faiblesse adverse. Alors, après, on va avancer vite. Voilà. Parce qu'il y a une combinaison finale sympa. Comme ça, on pourra vous faire mettre en pause. Ça vous fera chercher un petit truc sympa. Mais tout ça, en fait, c'est des trucs qu'on avait déjà vus, en fait, en masterclass. Parce qu'on avait fait un truc sur la partie Giri Ouifan du dernier Vishkanzi. Catastile. Qui a été joué en janvier dernier. Une partie, il avait gagné à long terme une finale à un poil mieux. Et OK. Alors, G6, c'est le début de la combinaison, quelque part, qu'on va voir. Mais on va vous la faire chercher à la fin. Donc, G6, il veut déranger la mise en place noire, entre guillemets. C'est ça. Ce fou aussi, c'est un peu instable. Du coup, on ne peut pas faire pion prend. Ce fou est en l'air. Tour prend, bien sûr, on ne peut pas. Il y a le fou qui défend. Et du coup, ce fou aussi, c'est un peu instable. Donc, il fait tour G7. Il essaie de colmater un peu la septième rangée. Et quelque part, de protéger, d'anticiper la protection en F7. Possible. Prise en F7, fou prend F7. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais. Donc, mettez en pause. C'est sympa. Mettez en pause. Et les blancs, ils gagnent. Donc, on peut y aller. J'espère que vous avez mis en pause. Vous allez chercher. Et vous allez revenir en lecture maintenant. C'est tour E7, le coup qui gagne. Donc, menace, tour prend C7. Bon, il n'y a pas trop de défense. Si il y a Roi B8, on fera fou A6. Et on ira matant B7 en force. Donc, Dame prend E7. Ouais. En fait, tour E7, l'idée, c'était de déjeter cette Dame pour faire fou A6 maintenant. Fantastique. Menace Dame B7 mat. Bon, il n'y a que Roi prend fou. Et Dame A8 mat. Et tout ça est forcé, en fait. Quand même. Donc, joli, quoi. C'était une belle fin, mais une partie bien menée, en fait. Il a pris un petit avantage dans l'ouverture. Il a bien joué le plan. Il a pris son avantage d'espace, machin. Et à la fin, il a trouvé le shot final fatal. Je ne sais pas quoi. Non, mais c'est une belle partie. C'était Caruana avec les blancs. Ouais. Alors, Caruana, on va le suivre en novembre, Fab. Ouais, 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 ouais. Contre Magnus, on verra bien. On aura peut-être le droit des Petrof, parce qu'il sait mieux jouer ça avec Léna. Ça va être chaud. Est-ce que Magnus va regarder le répertoire du stream ? Ouais. Alors là, il pourra peut-être prendre un petit avantage. Surtout qu'il va y avoir en plus leur série de Vlad sur la Petrof. Ouais. Il va arriver plus ou moins en même temps. Donc, tu vois, les gens vont bouffer de la Petrof. Sur la chaîne, il va y avoir une overdose de Petrof. C'est bien. Et peut-être nous, on fera une petite vidéo en plus sur la partie des candidats. Je disons qu'Ariakin avait battu Caruana. Oui. Sur cette variante, en fait. Non, mais on va vous faire chier au maximum avec la Petrof, là. On s'est parlé avec Fab. Il m'a dit comment est-ce qu'on peut vraiment… Nuire, quoi. Nuire, ouais. Alors, nuire. Et on a dit, ouais, tiens, il y a la Petrof. Il y a leur série de Vlad. Il y a la belle partie. On va leur rajouter une vidéo sur le E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, KSC3. Comme ça, ça en fera une de plus. Nous allons en bouffer de la Petrof. Non, mais je veux leur dire, tu vois, pour qu'ils soient au courant. Non, mais c'est tout. Tu sais, comme avec les Chinois, ils jouent tous la Petrof. Nous aussi, on va t'en faire bouffer, tu vas voir. Ça va être intéressant. Alors là, ce n'est pas bio, là. Là, c'est de la culture intensive de Petrof. Fais très attention. Bon, sur ce, les mecs, bon courage, parce que… C'est que le début. C'est que le début, ça va être relou. Allez, à bientôt. Abonnez-vous, mettez un like.